... Selon des sources dignes de foi, le commandant Shafik Shangriya, fils du général Saïd Shangriya, est dans le viseur des services de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure Française pour participation au projet d'une action terroriste. Envoyé en France en 2020, après l'accession de son père à la tête de l'état-major de l'armée algérienne, pour poursuivre des études en post-graduation dans une université lyonnaise, le commandant Shafik Shangriya prolonge son séjour d'une année en s'inscrivant dans une université parisienne. Ses études achevées, il refuse de rentrer en Algérie où il lui est difficile de vivre pleinement sa vie d'homosexuel. En toute discrétion, il est intégré au bureau militaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Imitant son papa, il s'inise dans les affaires qui ne relèvent nullement de ses prérogatives. Profitant de son statut de fils de, il commence par satisfaire sa curiosité du monde du renseignement. Les agents de la JET s'exerçant au sein de l'ambassade ne lui refusent rien et lui permettent de tout savoir de leurs activités. Ils lui feront connaître leurs agents externes et le mettent au parfum des opérations qu'ils envisagent de mener contre les figures de l'opposition algérienne installée en France. Animé par un esprit revanchard contre certaines de ses figures très critiques envers son papa, il s'implique sans retenue dans les opérations qu'il est cible. Tout comme il envisage des opérations de règlement de compte contre des personnes sans étiquette politique. C'est ainsi qu'il s'est trouvé mêlé dans un plan visant à éliminer physiquement un jeune homme d'affaires qui aurait fait de l'ombre involontairement à des sociétés qui lui assurent un pourcentage consistant sur leurs bénéfices en contrepartie de ces interventions en leur faveur. Mais, aussi, pour avoir déjoué, sans le savoir, des plans diaboliques de la jets algérienne en France. A voir de près, la cible n'annulement le profil d'un opposant politique et n'a jamais manifesté une quelconque hostilité au régime algérien. Du coup, le commandant Shafik Shangriya s'est exposé gratuitement au projecteur du contre-espionnage français qui a suffisamment de preuves de son implication dans ce qui est considéré comme action terroriste. C'est un scandale de plus pour la direction générale de la sécurité extérieure algérienne qui fait dans un amateurisme sidérant en impliquant dans ses opérations des amateurs bavards et frimeurs comme le commandant Shafik Shangriya, Lotfi Nezhar, le fils du général Khaled Nezhar, un certain Mohamed Haïtafti ou Kassi Gilele, rat de Londres. Il est vrai que le patron de cette structure, le général-major Jebar Meun a nommé à ce poste en septembre 2022, n'a aucune connaissance du monde du renseignement extérieur. Il a passé l'essentiel de sa carrière à la sécurité intérieure et à la sécurité de l'armée. Après un passage par la casse-prison pour « enrichissement illicite » dans le proxénétisme, en octobre 2019, voir vidéo de la télévision publique algérienne, et après une condamnation à une peine de huit ans de prison dont il n'a purgé que huit mois, Jebar Meun a s'est trouvé chargé de la lourde mission du contre-espionnage extérieur. Une mission qu'il transforme en une chasse aux opposants. Une chasse sans un seul succès, mais beaucoup de déboires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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